Musique Ce week-end, il y a quand même, on va célébrer les 100 ans du Mans. Donc je pars pour aller jouer avec ma R18 de 2012, première hybride à avoir gagné. Musique C'était super, et puis bon, j'ai eu l'occasion, moi j'avais jamais roulé dans une R8 et une R10 de l'époque, forcément, en 2000, j'étais en F3 encore, et puis en 2007, j'étais encore au Japon. Donc c'était des voitures que je ne connaissais pas, que j'ai eu l'occasion de rouler, donc c'est vraiment sympa, puis bon, la R18 hybride, ça m'a raté des mots-souviens. Musique Déjà à l'époque, il venait, c'est la seule course à laquelle il venait, Quasiment, parce que je l'ai toujours gardé un peu à l'écart des circuits, parce que je ne voulais pas qu'il veuille devenir pilote, parce que papa était pilote. Ce n'est pas du tout ce que je recherchais, parce que je sais comme c'est difficile, et sportivement, et pour plein d'autres raisons, tu sacrifies beaucoup de choses pour devenir pilote de haut niveau. Donc je ne voulais pas qu'il tombe là-dedans, parce qu'il veut faire comme papa. Musique J'ai fait l'erreur à un moment de le mettre dans une voiture de course, un peu par hasard, parce qu'il manquait un de mes clients, et c'était bête de laisser la voiture sans personne dedans. Donc j'ai mis Jules, et à la fin de la journée, il était plus vite que tout le monde. Quand j'ai vu Jules rouler la première fois en n'ayant jamais fait de carte, et qu'il allait à l'école Winfield, et j'ai vu les résultats qu'il a fait à l'école Winfield, face à des gamins qui ont de l'expérience en carte, qui ont des titres de champion du monde, de champion de France, d'Europe. Je me suis dit, ben voilà, il a le truc, donc maintenant il va falloir travailler, donc je lui donne sa chance, comme l'ont fait mes parents, donc je lui donne sa chance, il a deux ans pour prouver, sans lui mettre la pression. Il roule en Ligier Cup France, là c'est une voiture que j'ai eu la chance d'essayer, parce que je l'ai partagé avec lui sur une course, pas deux courses même, et pour moi, de mon analyse, une très bonne formule pour commencer pour Jules, et j'estime pour plusieurs jeunes, ça les met dans un contexte un peu plus calme, pour apprendre, avec des gentleman drivers qui roulent très bien, ça leur permet d'apprendre aussi comment régler une voiture, donc ouais, il s'est avéré que c'était pour moi, un petit programme sur deux ans en Ligier, je pense que c'est une bonne école pour apprendre et de voir si t'es capable de devenir bien professionnel ou pas. Je dis qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de, t'as l'âge, ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça, moi tu me parles pas d'âge. Parce que, parce qu'en fait, quand t'as le talent, que tu sois, après t'es trop vieux des fois, moi j'estime trop jeune aussi. L'ambition de Jules, c'est pas de devenir pilote de F1, parce que je pense qu'à la monoplace, il faut quand même, pour trop devenir pilote de F1, il faut avoir fait du quartier. Parce qu'il faut se battre depuis des gamins, et ça c'est un gros fait, c'est un fils de vie, donc moi je voulais que Jules profite de sa jeunesse, et c'est son choix, et je l'aide. De toute façon, je l'aurais aidé, même s'il avait voulu être danseur, ou je ne sais pas. Alors l'an prochain, donc, même championnat, avec l'idée de faire une équipe nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, Jules roule dans une équipe, histoire de faire des kilomètres. C'est une très bonne équipe, mais pas une équipe qui ont joué la gagne pour l'instant, mais c'était pas l'objectif. On a choisi cette équipe, parce qu'on s'entend très bien déjà avec le propriétaire, et il m'a rendu le fait de se les rouler, et c'était très bien. Il y a des très bons mécanos, mais par contre, c'est pas une équipe aujourd'hui qui est structurée pour gagner. Voilà, moi j'ai des partenaires, du coup, ils se sont intéressés au championnat, et ils se sont dit, pourquoi pas nous aussi. Et donc, voilà, on se demande une petite équipe, on commence petit, parce que si tu veux y arriver un jour, il faut d'abord commencer petit. Et voilà, j'ai ce challenge de créer cette équipe. L'année prochaine, il y aura ce challenge pour détecter des jeunes pilotes. Je suis le parrain, d'ailleurs, et je serai aussi, je ferai partie des équipes qui essaient de promouvoir des jeunes pilotes, et je trouve ça bien. Et on va rentrer dans l'enceinte du circuit, du côté de la MMA, où on a le motorhome avec mes parents, chez la personne, en fait, on est dans le jardin, de la personne qui m'a mis aux cartes, en fait. On se retrouve, il y a mon ancien mécano de cartes qui est juste à côté, et donc là, on va être chez Alain Cornet, qui avait le magasin Le Mans Superkart, qui a insisté pour me faire faire des compétitions de cartes. Et du coup, maintenant, on campe chez lui avec mes parents, on va me porter une carte pendant le Le Mans. Et au lieu d'aller à l'hôtel, eh bien, on vit le truc comme tout le monde. On en est, on boit l'apéro le soir, et voilà, donc c'est sympa. On est juste à côté de l'entrée, la porte S du circuit, donc l'accès, on est aussi bien que quand j'étais pilote officiel Audi, on est encore plus près, parce que moi, il fallait que j'aille en ville tous les soirs, et qui, voilà, super ambiance, donc voilà, c'est top.